Cube Radio. Cube Radio. En direct à LCN. À LCN. Je vous laisse bien dans les studios de Cube. Bonjour, Francis. Rebonjour, Marianne. Dossier aujourd'hui dans le journal où on fait état de la situation à l'Agence de revenus du Canada avec tant d'attentes épouvantables au téléphone, des problèmes informatiques, engorgements, tout ça dans les analyses de dossiers. Qu'est-ce qui se passe à l'Agence de revenus du Canada? Il se passe certainement, je ne sais pas, plein de choses ou pas grand-chose. C'est selon. Mais bref, on l'a bien vu dans ce dossier. Plusieurs témoignages et vraiment de différentes natures. Parfois, c'est l'ARC elle-même qui pose des drôles de questions. On pense à cette mère monoparentale qui, mère d'un enfant de 15 ans, pour la première fois de sa vie, se fait demander des documents concernant son dossier de naissance, son numéro d'assurance sociale. Ça fait 13 ou 14 ans qu'elle perçoit des allocations. Et là, après 15 ans, on commence à demander des documents. C'est un peu particulier. Moi, ce qui m'a frappé dans tout ça, c'est que l'Agence, évidemment, a réagi aux questions des journalistes et a fait valoir que dans le cas d'une enquête qui était menée par l'ARC de manière aléatoire, le délai de traitement était de 20 semaines, Marianne. Je ne sais pas pour vous, mais c'est complètement fou de penser qu'il y a des gens, surtout dans des situations financières précaires, que ce soit des gens, on en parle de mère monoparentale, de gens qui ont besoin d'allocations, puissent se permettre d'attendre cinq mois avant de recevoir l'argent auquel ils ont droit. C'est très particulier. Et l'autre élément qui m'a un peu fait sourcier, c'est que l'Agence dit, en fait, dans ces cas-là, on désautomatise la solution. Ce qu'il faut lire là-dedans, c'est que l'automatisation est moins rapide que si un humain s'en occupe, ce qui est un peu contre-intuitif pour moi. D'habitude, quand on automatise, c'est pour faire vite. Mais là, clairement, il semble y avoir un problème avec la machine ou les machines à l'ARC. Oui, on dirait que parfois au gouvernement, quand on se met à automatiser, c'est là où les problèmes surgissent, disons-le comme ça. Mais c'est important quand même d'en parler parce que ça a des impacts concrets pour des familles, des trous importants dans le budget. Je pense, entre autres, tu parlais de la mère monoparentale, mais il y a aussi une famille de Québec qui a dû se priver de l'allocation familiale pendant plusieurs mois parce que l'Agence du revenu tardait aussi dans leur cas. Oui, puis évidemment, on ne peut pas s'empêcher de repenser à cette fameuse campagne de publicité qui avait été menée par l'ARC. Marianne, je ne sais pas si tu avais vu ça, mais avec des petits mignons, les petits bonhommes de Disney, je pense, qui utilisaient le banana, blablabla, et qui ultimement menaient les contribuables à réclamer ou en fait à se prévaloir de l'allocation canadienne pour enfants. Et là, d'apprendre qu'on fait de la publicité en disant aux gens, réclamez-la, venez la chercher. Et quand ils font ça, qu'ils ne l'obtiennent pas, puis qu'on met des bâtons dans les roues, puis qu'il faut appeler des dizaines et des dizaines de fois, attendre parfois jusqu'à trois heures au téléphone, pour moi, c'est inacceptable. Puis évidemment, c'est comme la main droite ne parle clairement pas à la main gauche, à l'ARC. Parlons de ce qui se passe aux États-Unis. On regardait justement la fermeture des marchés légèrement dans le rouge aujourd'hui. On surveille ça de près avec ce qui s'est passé dans les dernières semaines. Il y a aussi ces grandes entreprises qui vont annoncer leurs résultats cette semaine. Home Depot, Cisco, Walmart, Alibaba, que les gens connaissent peut-être moins. En tout cas, c'était mon cas. À quoi doit-on s'attendre avec tout ça? Beaucoup des entreprises technologiques, les grands qu'on connaît, ont déjà dévoilé leurs résultats. C'était des résultats, on va dire, mitigés. Généralement, pas négatifs, plutôt positifs. Un peu moins peut-être que ce à quoi s'attendaient les analystes, mais de manière générale, c'était positif. Cette semaine, ce sont plutôt des détaillants. Donc effectivement, Walmart, Home Depot, Target qui vont annoncer leurs résultats. Ça va être, je pense, un indicateur intéressant de comment se porte l'économie. On le sait, Walmart, on connaît ici au Québec, mais aux États-Unis, ça a une ampleur majeure de même que Target. Donc évidemment, si on a des résultats décevants ou au contraire, des bons résultats, ça pourrait redonner un élan d'optimisme ou de pessimisme au marché. On sait que la semaine dernière, surtout, il y a eu énormément de volatilité. Les Américains ne savent pas exactement ce qui va se passer en matière de taux directeur. Il y a les chiffres de l'emploi, les chiffres de l'inflation qui vont sortir. D'ailleurs, ce mercredi, on va avoir les chiffres de l'inflation américaine. Donc on va suivre ça avec énormément d'attention. Puis au croisement de toutes ces informations-là, je pourrais mieux vous répondre en milieu de semaine à savoir qu'est-ce qui s'en vient. Mais bon, il va y avoir des informations majeures qui vont nous permettre d'un petit peu voir mieux l'avenir cette semaine. Pas mal de données à se mettre sous la dent. On aura l'occasion d'en discuter ensemble. Merci beaucoup, Francis.